Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers peuples gabonais, bonjour. En fait, je viens aujourd'hui, ce samedi, je ne sais même plus, samedi nous sommes de combien ? Le samedi 15 mai, qu'est-ce qui m'arrive là ? Samedi 15 mai 2021, il est précisément 19h, donc faire cette petite conférence, cette petite vidéo, entre parenthèses, pour pouvoir m'exprimer, vous dire certaines choses, certaines vérités. Ah mon Dieu, vous allez être choqué, peuple gabonais, vous allez être... Déjà bon, moi personnellement, je ne voulais pas en arriver là, mais je n'ai pas du tout le choix, parce que je suis très très déçu. Déçu de chez déçu. Oh là là, je m'attendais à tout, mais pas ça. Donc vous allez découvrir certaines vérités, aujourd'hui, sur le dénommé Joris Mébiam. Waouh ! Eh ben, eh ben, chers compatriotes, sans plus tarder, j'ai demandé à mon caméraman de me poser certaines questions, de me poser une question d'ailleurs pour démarrer cette vidéo, et puis bon, il va y arriver un moment donné où je vais pouvoir écouter certaines choses, parce que j'ai noté tout cela, avant de pouvoir m'exprimer, bon, pour que je n'oublie pas certaines choses, que j'ai eu à noter et tout, dans mon portable et tout, vocalement parlant. Et, euh, dans, au cours de cette vidéo, je vous ferai écouter des audieux de la mère de Joris Mébiam, la maman de Mébiam Joris. Donc, vous allez comprendre, cette femme que j'ai entretenue, tout comme son fils, donc vous allez découvrir des choses. Je vous remercie, et puis bon, voilà. La question, en fait, elle est simple, c'est que se passe-t-il entre vous et Joris Mébiam ? Bah, écoutez, bon, tout simplement pour vous répondre, que bon, je peux répondre au peuple gabonais. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, Joris Mébiam, je l'ai connu sur Facebook, et Joris Mébiam, par la suite, m'a proposé de me faire une interview lors de la... lorsqu'il y a eu le fameux truc de... sur le fameux dossier sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Donc, j'avais accepté, mais avant d'accepter l'invitation de Joris Mébiam, on communiquait lui et moi tranquillement sur Facebook dans de très, très bonnes conditions. C'est vrai, il est évident que quand je le voyais sur Facebook, je le trouvais beau gosse et tout le reste, etc. Bon, sans l'avoir vu de très près. Bon, je ne savais pas à qui j'avais affaire. Au final, lorsqu'il me fait cette proposition, j'ai eu confiance au dénommé Joris Mébiam, au Seigneur. J'ai eu confiance en lui sans vouloir me poser de questions, des questions que, bon, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui a été envoyé par X ou Z ? Absolument pas du tout. Mais quand même, je restais aussi sceptique, sans rester sceptique. En fait, j'avais un pied dedans et un pied derrière. Un pied derrière et un pied dedans. Mais bon, j'ai fait confiance à ce jeune homme qui a réussi à bien me parler. Et, d'ailleurs, il a réussi à me séduire à ce niveau parce que, bon, je peux vous garantir qu'il a un talent satanique parce que, bon, cet enfant, il est bourré d'esprit de démon en lui. Et le pire, c'est que quand il vient me voir, il me parle de Dieu. Mon Dieu. Il me parle de Dieu. Et en fait, il s'est bien vendu auprès de moi dans le sens qu'il a réussi à me séduire dans ses belles paroles tout en me parlant même, d'ailleurs, de ma mère. Parce que j'ai remarqué une chose. Quand les gens veulent me faire du mal, on vient me parler de Dieu et de ma mère. Parce que les gens savent que j'ai foi en Dieu, au bon Dieu tout-puissant, qui sont les dieux créateurs des cieux et de l'univers, qui sont les dieux vivants et trois fois cent. Donc, pour m'atteindre facilement, il faut qu'on me parle de Dieu. Il faut qu'on vienne me parler de ma mère Adorbiensophie, que je pleure et que je continuerai à pleurer jusqu'à la fin de mes jours, que j'irai la retrouver au paradis. Paix à son âme. À Zama Beléni. Paix à son âme. Paix à l'âme de ma mère Adorbiensophie. Bon. Sans plus tarder, chers compatriotes, chers peuples gabonais. Donc, lorsque je risque, eh bien, moi, nous faisons notre première vidéo au sujet de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Les choses se passent bien. Mais par contre, ce que je trouve bizarre, en fait, que je trouve maintenant bizarre aujourd'hui, c'est que Joris me dit, lorsqu'on va parler devant les caméras, auprès de la famille présidentielle, fais comme si... En fait, tu parles de moi en bien, en disant que oui, voilà, que je t'ai toujours donné de bons conseils pour que tu ne parles plus mal de la famille présidentielle, etc., etc. Bon, voilà. Et comme ça, tu sais, je serai bien vu et tout auprès de la famille présidentielle. Et, bon, pour moi, il n'y avait pas du tout de soucis à ce niveau. Mais ce qui était bizarre, c'est que... d'ailleurs, vous allez remarquer vous-même, cher peuple gabonais, que toutes les prestations que j'ai eu à faire avec ce bouffant de Joris mebiam, ah mon Dieu, j'ai toujours bien parlé de lui. Moi, j'ai toujours bien parlé de lui, tranquillement, sans état d'âme. Mais, une chose, aujourd'hui, que je... En fait, quand j'ai commencé à trouver, d'ailleurs, j'ai dit, mais bien même un peu bizarre et tout, sur les bords, surtout, c'était tout, surtout, tout dernièrement, ce qu'en fait, à chaque fois, hors caméra, il parle mal de la famille présidentielle. Il me dit ceci, que de toute façon, lui n'est pas pour. Les bongos ont dit, mais ce nom doit disparaître. Et d'ailleurs, il en veut à son propre père qu'il a mis au monde. Le papa de Joris mebiam, que je ne connais pas, Joris mebiam en veut à son père en disant que son père était un pédégiste. Il est même allé très loin dans les propos au sujet de son père, son propre père, en me faisant savoir que son papa aurait voulu tuer sa mère et que son papa jalousait sa mère et que son père les jalousait tous que c'était un sorcier. Et qu'il allait épouser une jeune fille mienne de port gentil ou je n'en sais rien et que cette fille mienne a fétiché leur père et que cette fille mienne tout ce qu'elle attend de leur père, c'est juste que le père meurt pour pouvoir prendre l'héritage et que leur papa ne s'occupait pas d'eux et qu'il s'occupe juste des enfants qu'il a eus avec la femme, avec sa nouvelle femme, cette jeune fille. Joris mebiam m'a fait savoir en fait, pour m'avoir en fait, pour pouvoir m'avoir donc je pense que je comprends certaines choses aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers peuples gabonais. Après d'ailleurs, il prenait l'exemple et il me dit « Ouais, tu sais, toi et moi, on est presque dans la même situation parce que ma mère, en parlant de sa mère, sa mère a vécu des choses bizarres que son père a failli, son père a sorcelé sa mère et que la maman, que sa mère a été obligée tout de suite de quitter le mariage. Bon, j'ai dit « Ah bon, mais est-ce que ta mère travaille ? » Il me dit « Non, ton papa, oui, c'est le père qui travaille. » en fait, ce qui est quand même bizarre après, quand je réalise, je me dis pourquoi ce monsieur aurait voulu tuer sa femme dans la mesure de celui qui a porté tout à la maison et madame ne travaillait pas du tout. Bon, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, Denise ne travaille pas. Denise, c'est la mère de Joris Mébiam. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il me parle de son père, Doris me parle de sa tante, la sœur de sa mère qui est mariée, qui serait mariée à tonton Martin Bongo, le papa de Félix Bongo. Il me dit que cette femme, la femme de Martin Bongo et Martin Bongo ont voulu tuer, ont voulu le tuer lui, ont failli le tuer et ont voulu le tuer. Mais malheureusement, les fétiches qu'ils avaient faits sur lui, contre lui, Joris Mébiam, n'ont pas marché, que sa mère allait voir je ne sais pas qui et c'est comme ça que sa tante a sacrifié son fils qu'il a eu avec Martin Bongo, tonton Martin, le papa de Félix Bongo et que sa tante est une sorcière et qu'elle pratique de la sorcellerie avec son mari, Martin Bongo et ce qui est quand même bizarre, c'est qu'en parlant de ça, après, il me dit que oui, Martin Bongo, de toute façon, il n'aime pas du tout les Bongo, déjà les Martin Bongo, tout ce monde, ce n'est pas son truc et que sa tante aurait vendu son âme au diable en allant se marier avec Martin Bongo et que voilà, ils ont sacrifié leur fils. En fait, à la base, c'est lui qu'on devait tuer, c'est lui qui devait être tué en fait. C'est Joris Mébiam que sa tante voulait sacrifier, mais voyant que sa maman, la mère de Joris, Denise, allait voir je ne sais pas qui, et bien c'est comme ça que le plan, le plan machiavélique qui avait été planifié par sa tante, la soeur de Denise, le plan a foiré, et bien elle a sacrifié son fils parce qu'elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle sacrifie son fils. J'ai fait à bon, il me dit oui. Donc Martin Bongo, sa femme, cette attente, il me dit oui, il me dit c'est la soeur de sa mère Denise, c'est une sorcière, tous des hypocrites, des sorcières, jalouse, même sa propre mère, la mère Denise. Je dis à bon, ok, bon ben moi je croyais à tout ce qu'il me disait, cher peuple gabonais. Et au fur et à mesure, Joris Mébiam me parle d'Emilie Otali, la femme d'Elamitsa. Donc en me parlant d'Emilie Otali, qu'Emilie Otali sort avec des jeunes garçons, Emilie Otali entretient des jeunes hommes, et bien que quand il est venu en France, Emilie Otali lui aurait remis 2 millions de francs CFA quand il venait en France il y a 4 ans de cela venait faire ses études et que de temps en temps Emilie Otali lui envoie souvent de l'argent bon. Parce qu'Emilie Otali est amoureuse de lui. Emilie Otali l'a toujours entretenue et d'ailleurs Emilie Otali le supplie à chaque fois et tout parce qu'elle le kiffe machin. J'ai dit ah bon ? Mais elle me dit par contre tu sais ça là ça c'est un secret que je te confie dans le sens que bon. Moi je me disais ok d'accord, il me dit des choses, il se confie à moi évidemment. Il me donne certains secrets bon vu que moi aussi je lui parlais de mes relations comment je trompe mon blanc de gauche à droite et tout avec des jeunes hommes des jeunes blacks que j'aime donc moi je ne m'en cache pas du tout je m'en fous parce que je fais ce que je veux. C'est clair mon blanc il est marié il a sa femme et ses enfants donc voilà et moi j'ai besoin de m'amuser aussi bon il n'est pas là je me tape des jeunes hommes comme j'ai envie j'ai envie de baiser excusez-moi avec un jeune black et bien je baisse avec un jeune black si c'est un jeune blanc je baisse avec si c'est un jeune métisse ou un maghrébin c'est ma vie bon je m'en fous je n'ai rien à foutre parce que je ne m'en cache pas du tout je suis bisexuel et je m'assume toujours dans tout ce que j'ai toujours fait voilà point d'interrogation cher compatriote Joris Mébiam me dit ah tu sais quoi parce qu'il m'appelle Adarbyan tout comme sa mère les deux m'appellent Adarbyan ah mais tu sais j'ai un très bon ami à moi donc son grand frère travaille pour mon fiston Noureddin Bongo Ndimba Valentin je dis ah bon il me dit oui il me dit ah mais tu ne sais pas ce qui se passe mais il travaille avec c'est juste parce qu'il en profite mais il n'a rien à foutre de Noureddin je dis ah bon mais comment ça il n'a rien à foutre de lui il me dit mais tu ne sais pas ce que Noureddin fait Noureddin lui donne des centaines de millions et lui il fait quoi il donne à tous les potes de son frère en fait son frère qui est le meilleur ami de Joris Mébiam que Noureddin que ce frère là qui travaille avec mon fiston Noureddin Noureddin Bongo Ndimba Valentin que ce jeune homme donne 10 millions les potes de son petit frère sont allés étaient allés chez lui il le voit il avait donné ils étaient 10 à chacun 10 millions de francs CFA 10 millions de francs CFA je dis ben écoute bon s'il a l'argent et qui peut se le permettre et tout ben pourquoi pas il me dit mais oui mais ce que tu ne sais pas c'est que Noureddin donne des centaines de millions c'est l'argent de l'état gabonais que Noureddin vole en décibillant comme ça à ses copains je dis mais c'est pas son copain il travaille pour Noureddin non tu m'as dit il me dit ouais mais il y a d'autres secrets que tu ne connais pas de toute façon tout ce qui est là c'est que mon ami en question ils sont là derrière Noureddin mais en fait il n'est pas pour Noureddin le but est de casser Noureddin je dis ah bon il me dit oui il me dit Landry Adabian moi ce que je voudrais te dire ça c'est entre nous tu sais ça me fait mal quand tu parles bien de la famille Bongo-Ondimba que tu viennes parler bien de Noureddin de Sylvia Bongo et d'Ali Ben est-ce que tu sais que ton passeport ce ne sont pas eux qui te l'avaient établi le passeport a été établi par Émilie Otali via pardon et c'est Émilie Otali qui avait donné le mot d'ordre pour qu'on fasse mon passeport je dis ah bon il me dit oui je dis c'est Émilie Otali qui avait donné le mot d'ordre pour qu'on fasse mon passeport il me dit oui il me dit tu sais Émilie Otali parce qu'en fait pourquoi il vient me le dire je fais savoir à Joris Mébiam que Joris j'ai été convoqué on m'a fait un interrogatoire donc j'ai été convoqué dans un pays européen cher compatriot ça je ne peux pas vous dire dans quel pays parce que ça c'est j'ai des informations donc je détiens que je compte livrer moi-même à Ali Bongo-Ondimba à Noureddin Bongo-Ondimba Valentin ou à Maman Sylvia Bongo-Ondimba Valentin ou alors à quelqu'un vraiment qui est très très proche d'eux parce que tellement que je me suis fait avoir on m'a menti on m'a raconté du gros n'importe quoi les gens se sont enrichis sur mon dos en faisant du gros n'importe quoi en allant raconter de la merde sur moi et ces mêmes personnes sont venues me voir raconter de la merde sur la famille présidentielle donc voilà comment je m'en vais voir Joris Joris Mébiam j'appelle Joris Mébiam je dis à Joris Mébiam à Joris on m'a convoqué j'ai subi un interrogatoire laisse tomber Joris mais suite à cet interrogatoire j'ai été suivi voilà par quelqu'un un blanc d'ailleurs là où on m'appelle un interrogatoire il y avait que des blancs des personnalités de haut niveau Joris Mébiam me dit ah bon ? j'ai dit oui je dis écoute il y a un coup d'état qui se prépare pour le Gabon un coup d'état pour éliminer Noureddin Bongo Nibali Bongo Nibba Valentin et chasser maman Sylvia et machin donc il me dit ah bon ? j'ai dit écoute puisque tu m'avais dit que tu avais un ami qui travaillait avec Noureddin Bongo Nibba que le grand frère de ton meilleur ami travaille avec Noureddin Bongo Nibba Valentin est-ce que tu peux le contacter à Joris ? moi-même j'ai aussi des contacts au Gabon mais les contacts que j'ai au Gabon je n'ai pas trop confiance parce qu'on m'a trop menti on m'a trop vendu du rêve et on m'a exploité et ça c'est des informations que je ne peux pas livrer à n'importe qui parce que je suis au courant qu'au Gabon il y a certaines personnes qui entourent la famille présidentielle mais ces gens-là sont beaucoup parmi eux sont complices avec les gens en Europe dans un pays européen pour déstabiliser le gouvernement pédégiste et les complots les gens avec qui ils sont complices sont au Gabon aussi donc l'argent part de l'Europe pour donner en fait bref je n'ai pas voulu rentrer dans les détails mais je détiens des noms et j'ai les noms de ces blancs-là mais ces blancs-là Joris me demande Joris Mébiam je ne voulais même pas parler de ça que je détiens les noms des blancs je n'ai pas le nom des blancs parce que cette vidéo que je fais elle est très importante pour moi parce que Joris Mébiam est allé très loin avec moi mais cher peuple gabonais me voilà dire à Joris Mébiam sans lui donner les noms que Joris il m'a demandé tout de suite les noms j'ai dit non je ne peux pas donner les noms Joris les noms je vais les donner à la famille présidentielle elle-même tu m'as dit tu es un ami à toi qui est le grand frère de ton meilleur ami de ton meilleur pote avec qui tu parles tous les soirs sur WhatsApp est-ce que ton meilleur ami tu peux le voir lui dire de te prendre à toi Mébiam Joris un rendez-vous au Gabon afin que tu puisses rencontrer Noureddin et que lorsque tu vas te retrouver au Gabon tu m'appelleras en présence de mon fils Noureddin Bongo Ndiba Valentin en présence de ton ami le grand frère de ton ami tu mettra le haut parleur et je pourrais livrer cette grosse information une information c'est une affaire d'état Joris Mébiam me dit ok d'accord je vais voir ça deux jours plus tard Joris Mébiam m'appelle il me dit ah écoute j'ai parlé de cette affaire à Émilie Otali voilà Émilie Otali intéressée voilà elle m'a dit qu'elle allait voir Pascaline Bongo et Pascaline aussi intéressée Pascaline demande à ceux qu'on aille au Gabon toi et moi elle va payer les billets quand on regarde tous les vols d'air français tout le reste elle va nous prendre des billets en classe affaire pour aller au Gabon j'ai dit ben écoute moi je ne vais pas aller au Gabon comme ça si Pascaline est vraiment au courant demande à Émilie dans ce cas si tu as parlé à Émilie Otali de l'affaire et tout que Émilie Otali organise dans ce cas une conversation téléphonique en présence de Ya Pascaline moi même j'ai le numéro de Ya Pascaline Ferry Bongo on dit j'ai son numéro français donc je ne veux pas faire les choses comme ça ben si Émilie est réellement intéressée qu'elle n'a parlé pas intéressée qu'elle aurait parlé à Ya Pascaline ce n'est pas une affaire d'être intéressée parce que c'est une affaire importante qui consiste c'est à dire ça c'est une affaire de coup d'état qui se prépare en tout cas il y a un coup d'état qui se prépare au Gabon pour 2013 2023 pardon l'année 2013 de l'année laquelle ma mère a été assassinée par son mari son fameux mari qui est mort aujourd'hui cette affaire aussi j'en parlerai à l'âme de ma mère Adobe Yansoufi donc moi je donne mes conditions à Mebiam à Joris Mebiam je dis écoute va dire à Émilie Othali ça 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 Joris Mebiam me dit ok il revient le lendemain il me dit écoute Émilie Othali m'a dit qu'elle voudrait que tu donnes le nom je dis je ne peux pas donner le nom à Émilie Othali si Émilie Othali a vu il y a Pascaline il y a Pascaline c'est la grande soeur d'Ali Bongo Ondimba il y a Pascaline c'est la tante de Noureddin Bongo Ondimba c'est la belle soeur de Sylvia Bongo Ondimba Valentin donc si il s'avère qu'elle est vue il y a Pascaline que les choses soient prises dans de manière sérieuse et non dans de manière délabrée moi j'ai imposé mes conditions à Joris Mebiam j'ai dit non si c'est comme ça Joris Mebiam me dit ok je reviens vers toi le lendemain chers compatrières chers peuples gabonais j'ai enregistré toutes les conversations alors là je détiens tous les vous savez avant je n'enregistrais pas du tout Joris Mebiam je vais en revenir même là dessus d'ailleurs pourquoi je l'ai fait donc le lendemain Joris Mebiam revient il me dit oh oui bon écoute on va faire ceci Émilie Othali je lui ai demandé de m'appeler elle va m'appeler ce soir mais quand elle m'appelle je vais t'appeler toi avant d'appeler avant qu'Émilie m'appelle pardon lorsqu'Émilie l'appelle lui lui va m'appeler avec le téléphone de sa copine la pauvre congolaise avec qui il vit là-bas d'ailleurs je parlerai même de ça donc il m'a dit quand tu vas parler tu fais comme si tu ne savais pas qu'Émilie Othali était en ligne mais toi tu dis ce que tu as à dire et après je vais discuter avec elle je dis ok pas de soucis il me dit même il faut lui donner les noms si elle te demande les noms si tu as envie de les donner donne si tu n'as pas envie ne donne pas je dis non moi je ne donne pas les noms mais appelle les Gabonais la conversation d'Émilie en fait de mes biens et moi ça a duré 55 à 1 heure de temps donc quand on finit de parler je rapproche Dieu merci que j'avais enregistré cette conversation que je vais vous faire écouter d'ailleurs cher compatriote cher peuple gabonais je risque mais bien me rappelle au bout de 10 minutes il me dit je ne comprends pas les choses d'Émilie Émilie me dit qu'elle n'a rien entendu dans tout ce que tu disais et pourtant moi j'entendais tout ce qu'elle disait là-bas à la maison j'entendais les voix des enfants j'ai dit mais c'est bizarre moi aussi j'entendais les voix des enfants j'entendais Émilie Othali parler et tout avec les enfants qui étaient à côté comment c'est fait si elle n'est pas écoutée notre conversation ça me paraît étrange je dis moi je trouve ça bizarre et tout après mais bien me dit Émilie Othali dit non dit elle a l'air de donner les noms on veut les noms machin c'est si je dis ah bon c'est ce qu'elle te demande elle n'a pas écouté ce que je venais de dire dans la conversation j'ai dit écoute comme elle t'a dit qu'elle n'a pas écouté écoute à Mébiam j'ai enregistré toute notre conversation heureusement que je l'ai enregistrée par prudence et c'est comme ça que je transfère la conversation à Joris Mébiam cher compatriote monsieur le caméraman je vais chercher cette conférence-là que j'avais envoyée à Joris Mébiam pour qu'il envoie à Émilie Othali tac je pense que c'est bien ça oui allô allô comment tu vas m'appeler là oh ça va mais tu m'appelles avec quel numéro avec un numéro lequel là parce que là il n'y a rien il n'y a pas de numéro ça va oui ça va j'ai essayé de t'appeler le bien au bout de temps mais je ne sais pas pourquoi ah non parce que j'étais en ligne avec mes avocats j'étais en ligne avec mes avocats ah ah tu as essayé de m'appeler depuis le début de l'après-midi je crois oh j'étais en ligne avec les avocats mon fils pardon ça c'est mes bien joli je parle cher compatriote nous on a repris en distanciel ah oui c'est vrai tu m'avais dit ça tout à fait Émilie Othali en ligne quand on était allé au rendez-vous de Émilie Othali ne sait pas que je l'écoute elle ne sait pas que je sais qu'elle m'écoute pardon je vais t'appeler juste un peu dans ce sens là parce que la dernière fois au deuxième rendez-vous je n'ai pas pu me rendre au premier rendez-vous parce que par rapport aux mesures sanitaires et tout justement parce que par rapport au document j'ai des documents qui m'ont remis au premier rendez-vous je l'ai bien je l'ai bien scruté j'ai revu ça enfin un peu mais je trouve ça quand même fragile par rapport aux informations qu'ils nous ont donné par rapport à la suite est-ce que vous êtes rendu est-ce que la dernière fois tu es parti parce qu'on devait faire le point mais juste tu ne m'as jamais donné de suite et tout je t'appelle par rapport à ça est-ce que tu as eu plus d'informations que ça au deuxième rendez-vous qui devait avoir lieu moi je ne suis pas là quoi ah oui mais Amébia tu sais je pense qu'il ne voulait pas dire une certaine vérité devant toi aussi c'est ce que j'ai cru ressentir mais c'est dommage que tu ne sois pas venu au deuxième rendez-vous en fait puisque d'ailleurs le monsieur parmi les messieurs là et tout il y a un qui me dit ben oui est-ce qu'il était obligé de venir en fait que toi est-ce que tu étais obligé de venir je dis ben oui chers compatriotes j'ai eu à couper la partie pourquoi parce qu'en fait mon rendez-vous j'étais seul mais j'ai voulu ça c'est le rendez-vous qui n'a rien à voir avec là où j'avais été reçu là où j'avais été convoqué pour l'interrogatoire mais j'avais dit à Joris par rapport à sa crédibilité à lui bon puisque à l'avant par rapport à sa relation avec Émilie Othalie j'avais dit écoute ce que tu feras tu diras que tu étais avec moi au premier rendez-vous mais le deuxième rendez-vous ben non mais bon il n'a jamais assisté à mes rendez-vous les rendez-vous que j'ai eu quand on est venu me voir pour me donner certaines informations mais bien il n'a jamais été là mais j'ai juste voulu l'impliquer dedans pour lui faire en fait pour rendre service à cet enfant moi qui pensais que c'était quelqu'un de sincère et que lorsqu'il s'était rapproché de moi c'était en toute transparence mais malheureusement mais bien il m'a été envoyé pour venir je vais rentrer là-dessus les Gabonais vous allez tout en train vous allez être choqués donc voilà je dis ben c'est mon c'est mon voilà tu vois tu vois parmi les gars parmi les messieurs il y avait un qui avait la casquette qui faisait comme s'il cachait le visage ouais et bien c'est lui qui m'a fait la remarque est-ce que tu es obligé d'être là j'avoue quand même que j'avoue quand même que la première fois la toute première fois qu'on a qu'on a eu quand ils nous ont ils nous ont ils ont demandé à parler avec nous j'avoue qu'il y a une certaine réticence tout à fait et même par rapport à la réticence par rapport à la réticence même quand je revois le document je sens qu'ils n'ont pas illégalement pas la chine mais tu sais pourquoi parce qu'ils m'ont dit que toi qu'ils me posent des questions est-ce que tu n'as pas des relations en fait si tu ne connais pas le milieu là-bas pour que en fait voilà ce qu'il a expliqué du genre pourquoi peut-être tu peux aller les dénoncer que voilà et après jusqu'au point qu'ils démantèlent les gens qui sont derrière les mentors qui sont derrière là-bas au Gabon j'ai dit mais non je dis il n'est pas comme ça je dis il n'est pas du tout j'étais protégé parce qu'ils ne voulaient pas que tu viennes déjà la première fois la deuxième chers compatriotes chers peuples gabonais je m'adresse aussi à la famille présidentielle le rendez-vous j'étais seul le premier rendez-vous je suis allé seul deuxième rendez-vous j'étais seul mais par contre ces gens-là m'avaient parlé de mes biens mais quand ils me parlent de mes biens on me dit oui voilà de faire attention et tout etc bon en fait parce que les gens ne voulaient parce que je voulais que mes biens soient là mais mes biens n'ont jamais assisté à mes rendez-vous j'ai voulu juste faire plaisir à cet enfant qu'il soit bien reçu au sein de la famille présidentielle qu'il soit bien vu mais je ne savais pas que j'avais affaire à un criminel à un sorcier à un menteur à un espion à un faux jeton à une pute en fait un mendiant même un mendiant je le respecte une pute je la respecte mais je ne savais pas que j'avais affaire à un mytho à un filou à Tenizama à un seigneur je ne savais pas que j'avais affaire à un petit démon au seigneur Dieu Tout-Puissant c'est une fois encore pire mais j'ai bien je vais couper court oui est-ce que le dossier est-ce que c'est des informations que tu estimes vraiment fière parce que là on parle mais Amébiam ça t'interromps mon fils oui je suis quelqu'un c'est cher compétent Amébiam a voulu que je l'appelle mon fils devant Emilio Tali parce que Emilio Tali est au téléphone les gens savent que si je viens donner une information je ne donne pas une fausse information avant je donnais une information en faisant des conférences en donnant voilà et il y a certaines informations qu'on ne peut pas divulguer de cette manière il s'agit maintenant du grand frère Ali c'est mon grand frère malgré toute la discorde que les gens ont fait ont mis pour nous diviser pour me séparer de lui pour me séparer de la famille Bongo qui est ma famille mon Dieu j'en pleure jusqu'à nouvel ordre j'en pleure à Amébiam je te l'ai toujours dit Amébiam je te l'ai toujours dit ça et tu le sais toi-même combien de fois tu me vois je te dis Amébiam je suis triste je suis triste je n'avais jamais eu des points avec la famille Bongo jamais de la vie les gens qui les entourent ont foutu un gros désordre Amébiam les vérités je les détiens mais malheureusement que la famille Bongo est mal entre comme je t'ai toujours dit mon fils là tu vois le rendez-vous qu'on a eu là le papier qu'ils ont donné là c'est un papier ce qu'ils m'ont avoué c'est un papier test je détiens les noms oui pour nous voir pour voir comment comment on allait réagir et tout etc moi je crois qu'ils sont par rapport à moi du coup oui je pense que c'est par rapport non c'est par rapport à toi pas par rapport à moi parce que eux ils savent très bien qui va venir parler quand ils me demandent ils me demandent devant toi de ne plus que moi il faut que j'arrête de dire du bien sur Yali et sur Noureddin et sur maman Sylvia et que j'arrête de dire du bien sur la famille Bongo Ndimba qui est ma famille Amébiam quand ils me demandent ça devant toi ils me demandent ceci et que moi je leur dis mais pour quelle raison et au moment ils nous disent parce qu'ils ont des choses à me dire jusqu'à Amébiam ce qu'ils m'ont même dit la deuxième fois tu sais ce qu'ils m'ont dit la deuxième fois non non mais c'est pour ça le passeport qu'on vous a attribué là ce n'est pas du tout Noureddin qui voulait attribuer ni le président Ali carrément ni celui que vous appelez le président Ali et son dindon de président en parlant de Noureddin c'est là où je me suis même un peu j'ai failli me fâcher mais comme je voulais sortir des verres du nez avoir les vérités savoir ce qui se passe et là il y avait un ralant il y avait un blanc avec que cette fois-ci mais bien tu imagines il n'y avait pas de blanc la première fois là il y avait un blanc un blanc qui est au sein du gouvernement en fait qui travaille avec le gouvernement en France attention attention je termine pour finir et ce blanc-là a fait quoi le blanc m'a dit carrément m'a dit ceci écoutez moi vous ne me connaissez pas après j'ai dit mais comment vous vous appelez le monsieur il avait aussi la casquette comme l'autre un monsieur un père de famille un responsable il avait la casquette et après il a fait quoi il est parti il m'a dit écoutez bon je vous laisse avec les autres et tout il faut écouter ce qu'ils vont vous dire s'il vous plaît monsieur l'enlève je veux carrément s'il vous plaît monsieur l'enlève le blanc est parti je dis abondant je suis resté enfin je dis oui ne vous en faites pas donc il est parti je le jure mais bien écoute moi bien dans le gouvernement actuel dans les précédents depuis que le pauvre Ali mon dieu a pris le pouvoir en 2019 qui est Ali est mal entouré c'est triste il y a 5 ministres 5 la dernière fois qu'on parlait il n'avait pas 3 personnes 2-3 ministres mais pas de 5 non il y a 5 il y a 5 écoute il y a 5 mais l'affaire est même grave parce qu'en dehors de ça il y a même certaines personnes proches qui sont impliquées concrètement concrètement tu sais que c'est des choses pour moi c'est des choses assez une envergure très très grave non mais attends je finis tu sais une envergure effectivement mon fils une envergure très très grave mais moi je suis tellement habitué quand on vient de me dire oui c'est des trucs combien de fois on m'a proposé des choses tu sais quand ils m'ont proposé ils nous ont proposé l'argent qu'on a refusé l'argent que moi j'ai refusé pas médium c'est moi qui ai refusé les 500 000 euros et non médium ils m'ont proposé c'est moi même qui ai refusé j'ai dit je ne mange pas j'ai dit je n'ai même pas refusé comme ça en fait j'ai fait laissez-moi réfléchir maman viens écoute-moi bien je pleure ma mère adore bien Sophie l'amour et le père son âme que je pleure et je suis capable de me sacrifier pour ma mère bien sûr je me donnerai pour ma mère jamais de la vie jamais exactement quand je parle de maman je n'accepterai jamais qu'on fasse du mal à la famille Bongo Timba autant qu'ils sont les enfants qu'on m'a Bongo à laisser quelquefois et maintenant c'est pour ça on a voulu les diviser la pauvre comme tu vois la grand-fère il n'a pas ce qu'a dit c'est comme ça qu'on a voulu les diviser avec son petit frère les gens ont foutu la merde comme on dit diviser pour mieux régner jusqu'à vouloir diviser tout l'entourage mais je vais te dire aujourd'hui moi je détiens les noms et bien je te le jour devant Dieu que ma mère m'entende je n'ai même plus besoin de jurer une fois je dis que ma mère m'entende donc on ne peut plus me demander j'ai les noms et là dedans il y a même des blancs qui sont impliqués dans l'affaire on est d'accord toi et moi qu'il n'est pas question de toucher l'argent de ces mecs parce que le problème après derrière c'est que je préfère sans interrompre mon fils je préfère rester sans argent mais je ne prendrai jamais l'argent de quelqu'un l'argent de quelqu'un qui vient me dire de faire parce qu'il prépare un coup d'état contre la famille présidentielle mais l'affaire est même grave c'est même pas comme ça ce monde tu sais ce qu'ils veulent faire c'est qu'ils veulent faire un coup d'état ils ont dit qu'Ali Bongo ils vont l'empoisonner eh bien il l'a empoisonné il a un poison lent je ne sais pas quoi ils vont l'empoisonner il lui donnait un poison lent et qu'Ali il parle quoi là il parle que ça rentre attends attends écoute Amébiam c'est dommage parce que tu n'étais pas la deuxième fois mais heureusement que tu n'étais même pas ils n'allaient pas dire tout ça parce qu'ils te craignent quelque part parce qu'ils ont peur parce que pourvu les questions que tu me poses ils se disent ils se disent tu te fond j'ai ressenti quand même que j'ai ressenti une réticence la première fois oui parce qu'ils me sont lâchés cette fois-ci Amébiam ils m'ont dit monsieur l'enlève le passeport qu'on vous a donné ce n'est pas eux qui vous l'ont donné le passeport et que ce sont eux que ce sont eux qui ont poussé la famille présidentielle à me remettre le passeport et ils m'ont même dit l'argent qu'ils vous doivent et tout le reste le passeport ils n'ont jamais voulu donner ni l'argent la preuve qu'ils vous ont donné le passeport mais l'argent est où alors qu'ils savent très bien qu'on vous a volé ils ont mal parlé de la famille ils ont descendu casser la famille présidentielle arrêter de défendre Noureddin et j'ai demandé mais c'est quoi le but au fait ils me disent écoute bien mais bien le but c'est que ils attendent que il y a un lit ferme les yeux et moi dans mon coeur j'ai fait au nom du bon Dieu tout puissant au nom de Jésus Christ il ne fermera pas ses yeux si c'est comme ça oui et que et que Noureddin et que Noureddin s'il s'amuse à vouloir prendre le pouvoir ils ont déjà préparé le terrain le terrain a préparé il y a même l'arme certains militaires qui sont impliqués ils attendent seulement qu'il a eu quelque chose à y aller et bien ils arrachent le pouvoir et s'il Noureddin nous fait prendre le pouvoir ils vont l'éliminer ils vont tuer Noureddin et ils vont mettre qui ? écoute bien mettre le maître Junior Junior Denning Omar le fils que maman Edith a eu avec le défunt président attend attend mais bien attend je finis et qu'ils vont le mettre lui mais une fois ils l'ont mis ils vont aussi l'assassiner lui faire un coup de temps pour que les bongos n'aient plus le pouvoir au Gabon j'ai fait ah bon je vous assure j'ai dit mais vous allez faire ça comment ? et c'est le caméraman ils me disent ils me disent ils me disent que dans le gouvernement et puis ils m'ont dit non qu'ils ont des mentors des mentors là-bas sur place au Gabon et qu'en France ils ont certaines personnes et je peux te garantir des choses que dans les choses il y a des je te le jure je te le jure que quand je vais donner les noms je te le jure que la famille présidentielle vont faire ou quand je vais donner le nom d'un blanc et je donnerai les noms des ministres les gens qui sont impliqués il y a même certains membres de leur entourage même en dehors des ministres est-ce que tu sais les choses qu'ils ont même dit quand je dis mais comment vous comptez je dis mais ils m'ont dit le monsieur l'enlève on va prendre le pouvoir mais on a besoin de vous arrêtez de dire du bien sur Ali Bongo ni sur Nourédi arrêtez de dire du bien restez comme vous étiez avant on est là on va être derrière vous parce que 2023 arrive mais le coup d'état on le prépare avant le 2023 on le prépare il prépare le coup d'état je dis mais vous voulez le faire dans le coup d'état il m'a parlé il m'a parlé ils m'ont parlé de 2000 avant 2023 les Gabonais je vais couper là après ils disent non 2023 j'ai trouvé ça louchant chers compatriotes chers peuples Gabonais je m'adresse aussi à la famille présidentielle dans cette affaire là Joris Mébiam n'a jamais vu qui que ce soit c'est moi qui ai été reçu par 4 individus qui étaient venus me voir qui m'avaient donné rendez-vous à Paris et par la suite j'ai été avant ça j'ai été d'abord convoqué quelque part ça j'ai été convoqué quelque part dans un pays européen dont je ne donnerai pas le nom mais je donnerai toutes les informations qu'a la famille présidentielle et non au dessin animé j'ai subi un interrogatoire dans un pays voilà comment j'en parle à Joris Mébiam mesdames et messieurs en disant cela à Joris Mébiam Joris Mébiam fait quoi il me dit Émilie Othalie machin ceci avant ça les Gabonais la femme de Joris la fille avec qui Joris Mébiam vit dans une pas loin de Poitiers je ne sais pas où bon ça regarde Mébiam et Joris cette pauvre la pauvre fille congolaise il paraîtrait que c'est une congolaise lui-même qui me l'avait dit qu'il avait rencontré cette congolaise au Gabon et que étant en France c'est la congolaise qui travaille elle est en alternance c'est elle qui paie leur loyer et que c'est elle qui paie tout lui aussi il travaillait maintenant il ne travaille plus et que cette congolaise oh même parfois il venait il prenait le train il venait me voir à Paris il me raconte des trucs que la congolaise lui fait subir que parfois elle ne fait plus à manger elle lui fait du chantage et que même sa mère lui a dit de toute façon supporte tu ne vas pas te marier avec elle elle ne veut pas de congolaise elle est venue fifant pour son fils et que profites-en qu'elle te paie qu'elle te paie à manger qu'elle paie le loyer là où tu es supporte j'ai dit ah bon il me dit oui la pauvre congolaise je parlais mal d'elle je disais elle ne peut pas agir comme ça c'est quoi ça ah oui c'est vrai il faut la laisser mais je ne savais pas que Mbiam était un mytho un vrai mytho Mbiam était un profiteur un opportuniste oh mon dieu c'est pas possible ça mais les gabonais tout ce que vous voyez Joris Mbiam porté dans nos vidéos c'est moi qui emmenais Joris Mbiam dans les magasins et parfois je vous assure je l'emmène Hugo Boss je l'emmène à telle boutique Kenzo on était allé chez Versace j'ai offert des vêtements jusqu'à dire à Mbiam prends l'argent j'ai mon ami mon meilleur ami qui est comme même un frère les enfants de ma mère n'arrivent pas à la hauteur de mon meilleur ami il m'avait fait la toute première fois un virement de 13 000 euros sur le compte de Joris Mbiam la deuxième fois il m'a fait un virement de 8 000 euros 5 000 euros et 3 000 euros sur le compte de Joris Mbiam j'ai dit vire moi l'argent sur le compte de Mbiam il avait fait le virement sur son compte les gabonais la mère de Joris Mbiam Denise moi Angelandry m'bengue fils d'Adobe en Sophie père à l'âme de ma mère mon dieu moi Angelandry m'bengue alias qui l'enlève j'ai entretenu la mère de Joris Mbiam Mbiam à chaque fois où sa mère a besoin d'argent c'est lui qui donne l'argent à sa mère maintenant il ne travaille pas en fait en gros il me faisait pression dans le sens que oui bon voilà si je peux faire un geste la mère de Joris Mbiam j'ai envoyé 150 000 100 000 150 000 j'ai fait ça 3 fois ou 4 fois envoyer l'argent à la mère de Joris Mbiam mais sans parler de son propre fils Joris Mbiam je l'entretiens je l'ai entretenu je l'ai habillé c'est une grosse pute Joris Mbiam franchement c'est un opportuniste Joris Mbiam roulait mes voitures à Paris lui-même il roule dans un bicoc une bicoc je ne sais même pas comment on appelle une bicoc je m'en fous il roule dans une voiture oh seigneur c'est pas possible ça tout ce que vous voyez Joris Mbiam porter dans nos vidéos tout c'est moi qui entretenait Joris Mbiam je lui donnais même de l'argent de poche je lui disais écoute vas-y prends telle somme 100 cas de séjour je vous jure cher peuple gabonais au nom du bon Dieu tout puissant que je prie tous les jours c'est moi qui ai payé la cas de séjour de Mbiam jusqu'à payer la cas de séjour il n'avait pas d'argent il n'a rien d'abord il n'a pas d'argent Joris Mbiam est fauché comme un rat d'église ou un rat de chambre comme on dit il n'a rien il a su me baratiner baratiner d'ailleurs vous allez remarquer lors de nos vidéos le bon monsieur à chaque fois je vais faire des courses je lui dis va acheter des vêtements pour que tu sois présentable il va toujours prendre des vêtements comme un dessin animé il débarque avec des pantalons qui serrent ses cuisses et ses couilles ses couilles et qui vont serrer sa bite pour me montrer son bangala vraiment excusez-moi c'est une réalité je vous assure oh mon dieu oh seigneur dieu tout puissant mais moi dans cette affaire je jouais le jeu les gens qui pensaient que je sortais avec Joris Mbiam à ta reza les gabonais vous aussi quelle qualité d'homme Joris Mbiam vous savez vous savez qui est Joris Mbiam il est petit comme ça comme un bout de chou comme on dit chez nous discos en taille avec une tête déjà de quelqu'un on dirait qu'il a 50 ans comme je les ai là les 53 ans joris Mbiam c'est moi qui embellis sa peau son teint en lui payant des crèmes quand on passe devant la caméra lors de nos prestations je le maquille d'abord parce que quand vous le verrez il est marqué pour quelqu'un il me dit qu'il a 27 ans c'est bizarre bon moi Joris Mbiam mais tu fais plus vieux que ses 27 ans mais bon il a ses 27 ans c'est son pb pas le mien donc pour vous dire les gabonais tout ce que vous voyez Joris Mbiam porter des chaussures jusqu'aux vêtements c'est moi Angelandry Mbeng fils d'Adobe et en Sophie alias qui filent en l'air je vous jure devant Dieu si je manque le bon Dieu tout puissant me gifle je vous dis l'avait été les gabonais que ma mère Addobe et en Sophie m'entendent paix à son âme j'ai toujours c'est moi qui habille Joris Mbiam tout ce que vous voyez jusqu'au montre jusqu'aux bijoux vous voyez il a un collier en or c'est moi qui lui ai offert ce collier chers compatriotes si je vous dis combien ça m'a coûté le collier parce que le bon monsieur j'ai tous les messages je vous assure vous allez voir tous les messages et comment il me remercie comment il me dit merci beaucoup merci j'ai tout la mère de Joris Mbiam la bouffonne de Denise que j'ai entretenue à Denise à Tinguizama ah mon Dieu écoutez les gabonais écoutez bien c'est dommage parce qu'avant je n'enregistrais pas ça c'est là ça c'était au mois de janvier quand j'avais envoyé des sous à Denise écoutez la mère de Joris Mbiam comment elle me remercie à Sophie merci que Dieu te bénisse merci 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 que Dieu te bénisse m'enfant m'a fait le rire moi merci 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 Dieu permettra que nous puissions nous voir merci que Dieu te bénisse abondamment que votre émission aille que vos interviews aillent de l'avant et quiconque voudra toucher voudra vous séparer sera frappé au nom de Jésus au nom majestueux de Jésus quiconque voudra s'aimer la zizanie entre Joris et toi sera frappé au nom de Jésus parce que Joris c'est toi c'est Dieu qui vous a lié c'est Dieu ce n'est pas un être humain Joris ne t'a pas connu à travers X ou à travers Y c'est Dieu alors quiconque parce que le Gabonais il est comme ça le Gabonais est comme ça les gens qui n'aiment pas voir les autres ensemble les gens qui ne veulent pas voir l'évolution des autres ensemble Adasophie je te dis merci merci que Dieu te bénisse bonjour monsieur le caméraman vous pouvez vous rapprocher même je ne sais pas parce que c'est pour bien filmer ça parce que pour que les Gabonais voient bien la date la date laquelle la mère de Joris Médiam c'était bien au mois de janvier le 18 janvier 2021 pour que les Gabonais voient bien parce que moi j'aime parler avec des preuves à l'appui vous pouvez zoomer ah ok c'est parfait et je vais montrer peuple Gabonais je ne veux pas aller très loin regarder ça c'est le numéro de téléphone de la mère de Joris Denise la maman de Médiam Joris voilà le numéro il est là 241 07 46 0006 ça c'est le numéro de la mère de Joris Médiam au Gabon il est là Denise chers compatriotes ça c'était en janvier bon les premiers à chaque fois j'envoie des sous je n'enregistrais pas et je vais vous dire pourquoi j'ai enregistré même ça il y a même les messages là où je dis à Denise merci beaucoup à toi aussi ma petite soeur chérie de coeur au nom de Jésus Christ Seigneur Dieu Tout-Puissant et là maintenant ça c'est quand j'ai envoyé des sous là au mois de mars écoutez ça c'était le 6 mars écoutez bien je te fais cette note pour te dire merci parce que j'ai bien reçu les 150 euros que tu m'as envoyé à Sophie que Dieu te bénisse que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire à Sophie aussi vrai que l'éternel des armées est Dieu dans nos vies je demande à ce Dieu d'ouvrir les écrits des cieux en ta faveur que les portes que l'ennemi avait fermé dans ta vie soient ouvertes que la puissance du Dieu que nous prions règne dans ta vie la porte que Dieu ouvre personne ne peut la fermer et celle que Dieu ferme personne ne peut l'ouvrir à Sophie que Dieu te bénisse j'ai même les larmes aux yeux Ada les gens entendront parler de toi dans ce monde je prie je suis l'éternel je suis la servante de l'éternel des armées je suis la servante de l'éternel des armées à Sophie Ada que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse que tes projets voient le jour que tes projets voient le jour que Dieu te bénisse abondamment à Sophie que Dieu te bénisse abondamment que là où les gens se sont réunis pour comploter contre toi que cela soit nul et sans effet que cela soit nul et sans effet nul et non avenu tout lieu où fleurant la plante de tes pieds le Dieu que nous prions le mettra en possession au nom de Jésus au nom puissant de Jésus Ada j'ai bel et bien reçu les 150 euros que Dieu te bénisse Ada et ce Dieu permettra que toi et moi puissions nous voir un jour en France au nom de Jésus Ada j'ai même les larmes aux yeux merci à Sophie merci peu importe l'heure à laquelle tu vas recevoir mon message réponds moi-même si je ne suis pas connectée je te répondrai après merci ma grande soeur que Dieu te bénisse les Gabonais ça c'est la mère de Joris Mébiam merci